et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Edge of Degrance avec l'ami le sinus alors pendant que j'étais en off histoire de pas vous imposer ça j'ai fouillé la ville j'ai trouvé deux trucs que je n'avais pas vu juste à l'entrée en fait de la ville ici en fait il y a une porte que j'avais pas vu que je crois pas avoir essayé d'ouvrir et ici il y a une échelle de l'autre côté donc on va essayer de parler à Feng voir ce qu'il va nous dire et après on retournera en bas de la cité pour tester un peu tout ça voir ce qu'on peut faire peut-être que le mec Gaius la bouche pas quoi ouais Gaius laivinus à qui on doit parler il est pas du tout derrière le garde en fait on va donc aller d'abord discuter avec Feng salut monsieur tu te souviens de moi comment va mettre Cassius demande Feng avec un sourire courtois il est en vie ah dit Feng exprimant sa déception alors qu'est ce qui vous amène ici vous avez l'air d'aller bien j'ai tant à offrir le seigneur Meru est un homme qui a l'oeil pour le talent et l'aptitude entre autres personne n'est parfait dit Feng en donnant les épaules pas même le seigneur Meru ni moi et sûrement pas vous est-il d'autres choses dont vous souhaitez discuter maître le sinus Meru peut-il réellement faire revenir les dieux il en parle dit Feng avec prudence mais je l'ai pris pour une métaphore ériger des temples on est plus de prêcheurs pour afféduire l'ennemi ce genre de choses non et si ce n'est pas une métaphore si ce n'est pas une métaphore réperte Feng caressant sa barbe et bien ce serait quelque chose n'est ce pas il vous regarde un air calculateur les dieux pourraient ne pas avoir la même propre appréciation de vos talents et aptitudes il pourrait comme il ne le pourrait pas dit Feng il pourrait être de retour il pourrait rester une métaphore ne venez pas dire que je ne vous avais pas prévenu je pense que tant qu'on n'est pas vraiment du côté de Meru il n'y a pas grand chose d'autre de plus à faire avec eux on va parler à Phalan vite fait donc on n'a pas pu lui parler Phalan fixe un instant sur vous ses yeux imperturbables vous stoppant net à distance puis il détourne le regard il vous faut un moment pour reprendre vos esprits comment faites-vous ça ? je le fais c'est tout du Phalan avec le poids de Cressel mon frère Meru dit que je suis béni des dieux j'ai toujours pensé que j'étais maudit à présent je n'en suis pas certain pourquoi ? ça ne m'a jamais apporté que souffrance j'ai été battu et laissé pour mort plus de fois que je m'en souviens j'ai dérivé entre les mondes pendant des jours et c'est là que mon don s'est renforcé vous avez dérivé entre les mondes ? c'est ce que m'a dit mon frère il avait sur moi jusqu'à ce que la maladie emporte j'ai dormi pendant des jours sans être vivant ou mort aucun soigneur ne parvient à me réveiller pourtant mon frère n'a jamais perdu espoir il m'a fait boire de l'eau sucrée en attendant mon réveil il m'a imploré de fermer les yeux mais j'en étais incapable le frisson, l'excitation, le pouvoir c'est trop pour moi comment étais-je censé savoir que les dieux me testaient ? maintenant au service de frère Meru il m'a sauvé de la potence et m'a donné un but lorsque j'ai pris ma première vie la douleur était insupportable j'étais en eux quand ils mouraient ou peut-être c'était tous ces hommes à la fois et que je mourrais dans un corps après l'eau du sauf que seul le mien respire encore il y a beaucoup d'êtres vivants qui tuent mais quel tueur peut vivre l'expérience de la souffrance de ces victimes ? oh putain il m'a l'air bien taré oui dit Fallon, je vais continuer à tuer frère Meru m'a convaincu que le don m'a été donné pour une bonne raison ce sera un affront du que de rejeter leur don partager les souffrances et mourir encore et encore sous ma pénitence et mon absolution je crois qu'il a raison la douleur est indicible pourtant elle me manque quand il s'écoule trop le temps sans que je ne punisse la vilainie des hommes est-ce que votre pouvoir s'accroît toujours ? il m'a fallu toutes mes forces pour tuer un homme la première fois j'étais épuisé et vidé de toute énergie pendant des jours à présent il m'est aussi facile d'empêcher votre coeur de battre que d'écraser une mouche sympathique on va le laisser là pas la peine d'essayer de le provoquer en lui demandant s'il croit à ce que Meru croit ah oui oula pardon on va faire courir notre gars jusqu'ici ah je ne peux pas aller jusqu'ici pourquoi je ne peux pas aller jusqu'ici c'est trop loin on va courir jusque là du coup quelque chose qui nous bloque sur le chemin c'est juste que c'était trop loin bon ça devait être que c'était trop loin allez cours mec cours c'est bien alors du coup on va commencer par l'échelle qu'est-ce qu'il y a dans cette petite maison oula vous voyez un homme dans une tonique sale et déchiré se cachant dans un coin il a le même air désespéré que celui d'un animal pris au piège à l'aide murmure-t-il à voix basse on est décrit au nom de l'extérieur avant que la porte ne vole en éclats plusieurs fanatiques armés font irruption te voilà dit leur chef un homme à la tête rasé de près et au nez difforme cassé de trop nombreuses fois oula qu'est-ce que c'est que ce plan qui êtes-vous on est des hommes craintifs des dieux dit le fanatique pas des voyous si c'est ce que tu crois c'est en mes coupables d'hérésie une accusation qu'il ne nie pas et toi, es-tu un homme deux fois ou un putain de païen un pi qui ne vaut pas mieux qu'un rat cet homme vient avec moi on va s'amuser pourquoi ne l'a pas avoir dit plus tôt 50 pv, 50 pv, 50 pv ok ça sent le pâté on va essayer de venir jusqu'ici hop comme ça au moins on neutralise d'une certaine manière le mec qui a son emballette il bouge quand même ouais on pourrait s'en tirer je pense mais le problème c'est que putain ils nous ont mis des pénalités d'attaque de taré vous n'avez pas de munitions ah putain mais c'est redéchargé vous êtes sérieux oh la lose on va se faire défoncer très très bien bah le combat est-ce qu'on peut le gagner toujours pareil je ne suis pas convaincu les combats sont vraiment très durs on est vraiment très mauvais aussi si on avait 6 ou 7 dans une arme on serait peut-être meilleur mais putain que c'est dur quoi parce que là j'ai 4 en épée par exemple mais dès qu'ils m'ont mis 2 coups au bras et qu'ils me foutent une pénalité d'attaque c'est fini je ne peux plus toucher personne voilà vous allez après à toucher vos cibles la plupart du temps pourvu qu'elles ne bougent pas si j'étais monté genre à 7 en épée j'aurais pu monter à 7 en épée vu que je suis monté à 7 en imitation je serais probablement beaucoup plus efficace on s'entend mais c'est chaud bon alors on va lui parler on va refaire le texte vite fait blabla blablabla voilà comme ça on s'est fait et du coup on va essayer de voir si on ne peut pas faire mieux on n'est quand même pas trop mauvais en défense parce qu'on part et on a notre bouclier qui fait quand même bien le taf mais au bout d'un moment on ne peut pas faire des miracles alors cette fois je vais essayer de rentrer par cette porte voir ce qu'il y a je vais sauvegarder aussi je ne sauvegarde pas assez je me fais défoncer au moindre combat je ne sauvegarde vraiment pas assez pentacrius et plein de fanatiques alors t'es qui toi vous voyez un vieil homme vigoureux entouré d'une vingtaine de fanatiques subjugués il a une prestance incroyable et une voix retentissante qui porte comme celle de parents strictes mais juste expliquant à leurs enfants obstinés comment fonctionne le monde ok il s'interrompt lorsqu'il vous aperçoit et vous fait signe d'approcher comme s'il encouragait un enfant timide viens te rejoindre à nous frère je peux voir que tu es hanté par des questions auxquelles personne ne peut répondre c'est pourquoi les dieux t'ont mené ici ils veulent que tu trouves ce que tu cherches et que je te guide sur le chemin je devais échouer ce sera une faute pour les dieux je devrais en répondre il est lié à mon douceur alors dis-moi de quel mal souffre ton âme les dieux sont très exigeants mais ils nous récompensent peu et qu'à la nature des dieux je ne sais pas trop quoi croire on va dire ça tiens ils ont des yeux mais ne voient point des oreilles mais n'entendent point déplore le plécheur tu es perdu frère et incapable de trouver ton chemin vers ta demeure les dieux t'offrent leurs mains ils feront resplendir la lumière sur toi ils châtieront les faux seigneurs ceux qui te maintiennent dans les ténèbres et pourtant tu dis qu'ils te récompensent peu tous ceux qu'ils te demandent en retour de ton obéissance et pourtant tu dis qu'ils sont trop exigeants les faux seigneurs aucun homme ne doit s'élever au dessus de ses semblables car seuls les dieux peuvent nous dominer un homme qui se programme seigneur est un imposteur qui cherche à t'asservir et à te maintenir dans les ténèbres tu ne nous dois ni obéissance ni allégeance car il est l'ennemi des dieux ok donc là on a l'inverse exact du noble auquel on a parlé lors d'un dernier épisode ok la nature des dieux autant s'interroger sur la nature du soleil dit le prêcheur son rire se verrait confortant car il rit clairement avec vous trouvant les mystères de la vie amusant sans se moquer du tout putain il est bon il transforme la nuit en jour ce qui est beaucoup plus important que sa nature imagine le monde sans soleil le monde condamné aux ténèbres éternelles terrifiant non ? pourtant c'est le monde dans lequel nous vivons un monde où les ténèbres ne recouvrent pas nos yeux mais notre coeur et notre âme et dieux font briller une éternelle lumière sur nous à la seule condition que nous laissions faire ok très bien rien de plus intéressant ici bah du coup on va essayer de voir si on peut s'en tirer par du blabla genre on lui dire que on le tuera nous même un truc du style j'ai pas envie de le tuer en fait alors tu ne laisseras point vivre un hérétique alors le fanatique sourit fait un pas en direction de l'homme terrifié enfonce sa dingue dans ses entrailles l'homme se plie en deux et s'effronne en gémissant ravi de faire ta connaissance frère dit le fanatique en tendance à main pleine de sang de bonnes intentions ne suffisent pas à rendre le mort meilleur n'est-ce pas ? amen frère tu m'as regardé de quelqu'un de bien dit le fanatique instantanément radouci que dirais-tu si je te présentais un ami à moi c'est un visionnaire vois-tu il sait comment s'y prendre ce ne sera pas une perte de temps crois-moi pourquoi pas va voir Hector alors tu pourras le trouver à l'angle près des marges dis-le que c'est Tycho qui t'envoie on ne peut même pas looter son cadavre bon bah du coup on n'a pas trouvé Gainus c'est bien dommage je pense que c'était Elias le mec qui le mec qui recherchait parce que si je ne me gourre pas c'était les mecs qui étaient là ouais c'est ça et bien allons voir Hector du coup alors je cherche Hector c'est Tycho qui m'envoie Tycho hein c'est quelqu'un de bien il ne m'envoie pas souvent du monde alors considère ça comme un grand éloge tu penses en être digne ? il vous observe un moment comme s'il essayait de vous peler avec ses yeux couche par couche parce qu'il ne reste plus que votre âme nue il m'envoie à toi alors c'est à toi de voir bien sûr que c'est à moi de voir dit Hector fonçant les sourcils on appelle Ganesar la cité sainte tu penses qu'elle est sainte ? sans le moindre doute lorsque les dieux reviendront ils s'ouvriront à ceux qui vivent ici et suivent en figurant Meru le premier acolyte je ne vois rien de saint allez on va se la jouer siphonner t'es encore plus siphonné que Tycho je comprends pourquoi il a choisi quelqu'un comme toi tu regardes longuement et attentivement on l'appelle la cité sainte mais elle ne l'est pas on lui donne toutes sortes de noms et on en tire une certaine fierté parce que les mots ça coûte rien et que les faits sont rares Meru a une bonne idée personne ne devrait pouvoir dire qu'il est au dessus des autres pourtant beaucoup sentient nos traditions on a essayé de changer ça alors ils ont placé des gardes partout et barré le chemin vers les districts supérieurs mais toi t'as l'air différent et c'est vrai que ils ne sont pas valables pour toi tu vois où je veux en venir ? dis moi juste ce qu'il te faut regarde autour de toi je vois des hommes et des femmes vivant dans la misère à bouffer du rat et des racines pourtant ceux qui vivent dans les districts au dessus c'est pour qui on est frères et sœurs partagent ni notre détresse ni leur nourriture sur leur table ils nous disent qu'ils l'ont mérité mais moi ce que je dis je dis que les dieux les ont bénis avec leur fortune et que cette bénédiction est pour but de te partager et non amasser dit Hector de colère qu'est-ce que tu penses de ça frère ? ouais allons-y brûlons tout Tycho avait raison sur ton compte dit Hector l'air satisfait il y a un marchand des noms de Beringus qui refuse de partager sa fortune avec les nécessiteux il croit que les gardes peuvent le protéger je veux que tu lui rendes visite et que tu le rappelles à son devoir envers les moins fortunés et s'il refuse tue-le ça fera passer le message aux autres il y en a d'autres le droit chemin est semé d'embûches la plupart des gens ont besoin d'aide pour ne pas s'en écarter d'accord intéressant cette quête alors où est ce marchand ? j'imagine qu'il doit être aux étages supérieurs puisque ça s'appelle lui non ? non il s'appelait juste commerçant lui peut-être que ça nous dit ouf les pouvoirs au peuple Beringus pointait succès d'une échoppe dans le district du temple rendez-lui visite alors ça va peut-être débloquer une porte du coup quelque part tiens là c'est ouvert là ah non c'est le Médicus rien à voir j'aime de Beringus ok c'est là on va fermer la porte on peut fermer la porte oh putain il a deux gardes quoi c'est chaud bienvenue dans mon échoppe d'une voix douce un homme portant un turban sous chargé de pertes chasseuses devenu au bon endroit je suis Beringus expert en estimation et joaillier il faut remarquer qu'il y a deux gardes dans l'échoppe une mesure nécessaire explique le commerçant je peux lui demander si c'est du commercium j'ai travaillé pour eux oui mais les choses sont différentes à présent est-ce que les fanatiques vous posent des problèmes ils posent des problèmes à tout le monde alors maintenant je peux les gardes qu'importe comment on voit ça ça reste une meilleure solution je trouve un oeil aux marchandises ok donc il a vraiment des pierres précieuses 120 g le topaz et moi il l'achète 25 autant dire que c'est l'arnaque on va dire c'est Hector qui m'envoie qu'est-ce qu'il veut il m'a demandé de vous rappeler à votre devoir envers les moins fortunés je lui ai assez donné Hector ne le voit pas ainsi il pense que c'est votre devoir de partager votre fortune avec les fidèles les deux voient tout Bernie je suis sûr qu'ils apprécieront votre générosité vous pouvez vous foutre vos dieux l'homme se lâche mais ça reprend juste à temps le regard dirigé vers les gardes je ne dois rien à Hector alors détrompez-vous je n'ai pas encore réussi à vous convaincre mais vous y arriveront ne vous en faites pas vous ne devez rien à Hector c'est aux fidèles que vous devez quelque chose Hector ne fait qu'agir en leur nom car ils sont doux et humbles me foutre des dieux j'ai vu de bien meilleurs hommes crucifiés pour moins que ça hésite entre ces deux là allez on va dire qu'on ne doit rien à Hector j'ai des gardes dit l'homme léchant ses lèvres subitement sèche vous pensez vraiment qu'il peut vous protéger protéger votre réchoppe votre foyer votre famille vous n'êtes pas sérieux Bernie croyez-moi ah putain on a raté il commence toujours par nous mettre une pénalité d'attaque c'est insupportable mais pourquoi je peux je ne peux pas lui taper dessus d'accord il faut que je me mette là très bien il a une lance ce con il a passé mon bouclier trop facilement on a réussi à lui mettre un saignement ça fait plaisir un petit coup de deg raté oh putain le coup de critique qui fait mal un petit coup de deg et ben c'est le drame c'est vraiment le drame cette phase là j'ai peut-être un petit peu trop sous-estimé le combat en fait oui 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 du coup on a le choix entre un combat à 1 contre 3 contre des mecs mauvais ou un combat à 2 contre 1 contre des mecs bons allez on va essayer de le sauver on va changer un peu de stratégie non putain il joue en premier il fait chier pourquoi il joue en premier je peux aller dans le coin non je peux pas aller dans le coin dommage je voulais essayer d'aller me mettre dans un endroit où il pourrait y en avoir qu'un seul oh et c'est bien Elias qu'un seul qui pourrait m'attaquer mais j'ai l'impression que ça va être compliqué 18% de chance de toucher défense moins 65 brise de mobilité chandre infissé un saignement seul drame ok peut-être que cette quête là va être compliqué aussi ah ça fait chier on est coincé il doit sûrement y avoir moyen de faire un truc il doit sûrement y avoir moyen de faire un truc je peux toujours essayer de rejoindre Meru ça me fera peut-être des points d'xp mais j'ai pas vraiment envie de trahir la maison Aurélien c'est ça Aurélien je peux toujours essayer d'améliorer un peu mes coûts critiques ça fait quoi le coût critique rien de particulier 1% de chance d'infliger un saignement ça augmente mes chances d'infliger des saignements ouais mais enfin d'un autre côté on a moins 20 de bonus de dégâts en fait j'ai pas beaucoup de dégâts on est full life ouais on est full life déjà on va rechanger ça parce que bordel à chaque fois elle est déchangée quoi quand j'investis pour l'épée elle gagne des points pour la lance d'accord monter l'arbalète ça sert à rien l'esquive ça sert à rien le bouclier je peux pas l'épée je peux pas j'avoue que je suis un peu dubitatif je pense pas pouvoir convaincre l'autre là nombre de victimes j'en avais aucune donc il y avait aucun moyen que j'arrive à le menacer et l'instinct du coup c'était raté alors je peux aussi totalement ignorer cette chaîne de quête c'est une possibilité mais vu que j'ai besoin de points d'xp ça va être compliqué si je peux faire aucune quête le temple c'est plus ou moins bloqué vu que je peux pas aller voir le mec qui est là derrière du coup probablement qu'il est effectivement derrière j'ai pas moyen de grimper lancer un petit grappin si je me mets et comment ça fonctionne le grappin je peux me le mettre à la main ouais je peux me le mettre à ma main je peux pas lancer un grappin un truc du genre non rentrer par derrière ça me plaisait bien cette porte entre-ouverte là mais on dirait que je peux rien faire de particulier et bien on est pas sorti du sable pourtant on a du bon équipement mais au bout d'un moment on peut pas faire de miracle quoi en tout cas ce qui est sûr c'est que la node ne nous rend pas invincible on est d'accord ouais 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 on pourrait enlever l'armure pour avoir plus de chances de parer résistance aux dégâts 7 quand même on gagne 17-9% de chances de parer mais on perd 7 de dégâts à chaque fois qu'on prend un truc en plus du fait d'être ridicule voilà ouais on passe à 67 de défense par contre le moindre coup qui passe il nous découpe en deux quoi ça me parait quand même risqué ça me parait risqué après on a les baumes de soin qui peuvent nous soigner mais bon je pense que ça doit prendre un tour euh ah ouais non ça restaure des points de vue en dehors des combats mais par contre en combat ça fait que arrêter le saignement ouais donc c'est pas fifou en même temps c'est logique hein s'arrêter pour se foutre du baume pendant le combat voilà ouais ça va être compliqué ok bah ce qu'on va faire c'est que vu que l'épisode est quand même assez long on va s'arrêter là parce que bon j'ai déjà tourné un petit peu en rond si vous avez des idées de choses que l'on pourrait faire n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires je vais attendre du coup d'avoir vos messages avant de tourner le prochain épisode de mon côté je vais creuser un petit peu peut-être en off les possibilités et puis dans tous les cas je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis du coup à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous